Bonjour les nouveaux audacieux et audacieuses, bienvenue sur la chaîne Cinture Blanche. Je m'appelle Darius et aujourd'hui on part pour un relevage quand on se retrouve au sol. C'est extrêmement important, surtout quand vous avez plusieurs agresseurs. Si vous restez au sol, vous êtes mort. Mais avant, jingle. On part dans le vif du sujet, là il se retrouve au sol, on va dire je l'ai poussé, voilà. Et donc la première chose à faire, voilà, c'est se mettre en protection. Avec ce pied-là, il va me donner des coups au niveau du genou pour essayer de me faire piller le genou. Il va se protéger le visage, effectivement, voilà. Et vous avez vu, il a une très bonne réaction, à chaque fois que je bouge, il va me suivre. Voilà, oui, voilà. Quand je tourne de ce côté, il va se retourner, voilà, il va se retourner de ce côté. Et à chaque agression, il va me donner des coups. Et quand il va sentir, il va me donner vraiment un coup qui va me faire reculer. Il va trouver l'occasion, là, de prendre appui et de se relever. Vous avez bien vu, il a pris appui et il s'est reculé un mètre derrière. On fait le, Mike, voilà. Je prends appui, je ne quitte pas mon adversaire des yeux, voilà, et je vais loin et je prends le recul. Ça, c'est extrêmement important. Le mieux, c'est de ne pas arriver au sol. Le mieux, c'est ce que je vais vous montrer dans ces vidéos. Ça sert à ça, les roulades. Quand vous vous demandez en judo ou dans plein de sports pourquoi on fait des roulades, elles servent à ça. On vous a poussé, vous roulez, vous restez pas au sol. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre une roulade. On est toujours dans la section suite. On va finir avec la roulade. Je vous avais déjà montré une roulade. Je vais passer à l'autre côté. Je vous ai expliqué, je vous mets le lien. C'est la même chose à droite ou à gauche. Donc, on imagine, on part, voilà, de là à là. Voilà, tout doit toucher le sol et avoir une continuité. Donc, quand on a du mal, on part plus bas. Quand on est plus à l'aise, on part de sa roue car. Donc, on est là et prêt à droite ou à gauche. 160, toujours. Ensuite, là, je vous montre une roulade de côté. C'est-à-dire, j'ai reçu un coup de poing de côté où on m'a poussé de côté. Je roule de côté. C'est parti pour la roulade. Elle est de côté. On imagine qu'il y a quelqu'un sur le côté, à gauche ou à droite, et il vous pousse. Donc, vous allez partir juste de ligne comme ça et vous allez partir sur le côté. Donc, comme il est là. Et là, on va vous mettre en position pour le combat. Je vous aime juste, je suis de côté. Ti, voilà. Et puis, on est sur le côté. La dernière roulade, là, on m'a poussé de front et je tombe en arrière. Et donc, je fais une roulade arrière pour me relever. C'est parti. La même chose, mais à l'arrière. Et cette fois-ci, côté droit. Donc, on imagine qu'on me pousse. Je pape, je roule et je suis prêt à combattre. Donc, je suis là, je pars, je roule et je n'ai pas eu pas à combattre. C'est un format un petit peu court, mais ça change un peu des formats où je fais habituellement, où je détaille vraiment. Parce que je vous ai déjà fait beaucoup de vidéos sur les roulades, sur les chutes, que vous pouvez retrouver juste après cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous mettez un grand pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous ai fait un petit bonus que vous pouvez retrouver juste en dessous. Et la vie se vit comment ? Avec de l'audace, toujours l'audace. Et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501